On va commencer avec la Banque Alimentaire de l'Université de Montréal, donc Eléa. Et bonjour à vous, Eléa. Bonjour. Alors Eléa, vous n'êtes pas venue seule. Non, je suis venue avec l'ancien président de la Banque Alimentaire et le trésorier actuel. Et vous avez quand même quelques fans dans la salle aussi, ça applaudissait presque à tout rompre. Oui, aussi ceux qui sont vraiment là pour nous, pour nous aider à continuer à mettre en place le projet. Alors, cette Banque Alimentaire, parce que c'est assez clair quand on présente le projet, est liée à l'Université de Montréal. Vous étudiez à l'université. Le principe est simple, j'imagine, on pourra ventiler en détail ce que vous avez fait. C'est de subvenir aux besoins d'étudiants qui n'ont pas les moyens de bien s'alimenter. C'est ça, c'est tout à fait ça. En tant qu'étudiant, on a payé les droits de scolarité, le loyer, etc. Ce n'est pas tout le temps facile et bien sûr, il faut se nourrir. Donc, nous, on est là, en fait, pour pouvoir donner une alimentation saine aux étudiants et pour qu'ils puissent vraiment manger sans avoir à se stresser et manger des pâtes et du riz toute la semaine. Donc, vous offrez plus que des pâtes et du riz, certainement. Non, non, non. D'ailleurs, apparemment, en regardant ce que vous offriez, c'est assez généreux et vaste comme menu. Oui, on a vraiment de tout, autant des fruits, des légumes, des cannes. On a vraiment de tout, parfois de la viande. On essaye vraiment d'avoir une alimentation variée pour que les personnes sortent de la banque alimentaire en ayant un panier garni. Ils n'ont pas allé faire leur espicerie. Ils peuvent venir toutes les semaines? Toutes les semaines. Combien de personnes se prévalent du service? On a environ 200 personnes par semaine, mais plus de 800 personnes inscrites sur le service par année. Qui vous appuie pour faire en sorte que vous ayez ces denrées? Portes à venir. On a Moisson Montréal qui va nous fournir les denrées. Et on va avoir aussi l'Université de Montréal qui va nous subvenir beaucoup. Et les services aux étudiants, les SAE, les SRE aussi, qui nous aident psychologiquement à tenir. Bien, justement, psychologiquement, je termine là-dessus. Est-ce qu'il y a des stigmates, des fois, associés pour les étudiants qui voudraient participer, avoir accès à la banque et qui seraient peut-être un peu gênés ou timides de faire la demande? Oui, tout le temps. On essaie vraiment de combattre cette idée-là. Pour nous, c'est, comme je disais, on a tous besoin de se nourrir et on est tous étudiants à avoir à payer beaucoup de choses. Donc, tout le monde a besoin d'une banque alimentaire. Tout le monde a besoin de se nourrir sainement et ne pas, comme je disais, avoir à se stresser. Donc, nous, on essaie vraiment de combattre cette image-là de non, il y a quelqu'un de toujours plus pauvre que moi. Non, je vais prendre la place de quelqu'un. Non, on accepte vraiment tout le monde. Il y a tout le monde qui peut venir. C'est chaque semaine. Et pour ça, on essaie vraiment de casser cette image. Et vous faites une différence très concrète dans la vie de ces étudiants? On essaye. Parce que ça étudie mieux avec un estomac plein. Merci beaucoup.